C'est la fête dix jours que les joueurs de football du club amateur du district de Kichukuron recommença à jouer au foot, une activité qu'ils affectionnent particulièrement. Ils expliquent leur ferme volonté de continuer à respecter les mesures préventives en place malgré l'assouplissement des restrictions contre la Covid-19. « Nous nous sommes réjouis de l'assouplissement des mesures. Nous étions incapables de jouer à cause de ces restrictions. Chacun devrait respecter les mesures. Il y avait très peu de socialisation. Maintenant, le jeu nous a réunis à nouveau et nous sommes très heureux. » « C'est une source de bien-être et de joie. C'est beaucoup plus intéressant que de jouer ou de faire des exercices isolés. Tout le monde ici doit fournir la preuve qu'il est complètement vacciné avant d'être autorisé à monter sur le terrain. Et nous nous lavons tous les mains en arrivant. Nous portons également nos masques dès que nous partons, car tout cela compte. » Les moniteurs d'auto-école se souviennent encore très bien à quel point il était difficile de pouvoir survivre avec les restrictions sanitaires contre la Covid-19 mises en place pour faire reculer la pandémie, raison pour laquelle ils prennent très au sérieux les mesures préventives. « La vie était extrêmement difficile. Nous n'avions pas du travail. Nous ne pouvions même pas payer notre loyer. Désormais, toute l'oeuvre qui vient chez nous, pour des cours, doit d'abord se désinfecter correctement. Les mains doivent être complètement vaccinées. Si possible, même se faire vacciner et aussi porter les masques facials correctement et en tout temps. » Les restrictions contre la Covid-19 ont été atténuées vers la fin du mois dernier, mais les gens ont maintenant compris que cela ne signifie pas que les mesures préventives deviennent obsolètes. « Je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour continuer à respecter les mesures et j'exhauste tout le monde à faire de même. C'est le seul moyen de vaincre cette maladie. » Le jour de l'an, le taux d'infection contre la Covid-19 s'élevait à 5,3% du taux de positivité et le samedi dernier, il était de 0,3%, alors qu'il s'établissait en moyenne autour de 0,4% la semaine dernière. Les experts sanitaires attribuent cela au fait qu'une grande partie de la population est désormais vaccinée contre les virus. avec plus de 7,1 millions de personnes entièrement vaccinées, plus de 8,5 millions ayant reçu la première dose et plus de 1,1 millions ayant reçu la dose de rappel.